K.S. Blum, K.S. Blum, K.S. Blum, K.S. Blum, que Dieu te bénisse, c'est un serpent dans les mains de Dieu pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons, qu'il y ait 1000 K.S. Blum, 2000 K.S. Blum, donne-moi un amène. Arrêtez de mettre mal à l'aise les belles femmes et les beaux garçons et les gens intelligents à l'église. Si un frère est très intelligent à l'église, c'est quoi? Frère, toi tu es trop intelligent. Qu'est-ce que tu veux? Que ce soit bête. Tu es trop intelligent. Vraiment. C'est comme si dans l'église, il faut niveler les gens vers les bas. T'as vu que tes français compliqués. Mais j'ai beaucoup étudié nous. Donne-moi la main, donne-moi la main. Et ça fait que nos églises ne sont pas prêtes à recevoir ces gens. Même quand nous convertissons les stars, nous convertissons les autorités, quand les autorités et les grands professeurs d'université viennent à l'église, on ne sait quoi faire d'eux. Regarde. S'ils commencent à se donner, le pasteur lui donne de la place. Parce qu'il est intelligent. Parce qu'il est chef. Non, ce n'est pas parce qu'il est chef, c'est parce qu'il est scellé. Maintenant, vous embrouillez notre leadership par vos complexes d'infériorité. Vous voulez qu'on ait comme secrétaire seulement les goûts, 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 goûts. Mais quand tu vas dans Air France, lorsque tu vas dans Air France, Bruxelles Airlines, et tu vois vraiment des filles là qui servent, que voulez-vous boire, que voulez-vous manger, s'il vous plaît, nanana, il n'y a pas de problème. Mais si à l'église on les place comme protocolaires, tu te sens en danger. Que voulez-vous qu'elles aillent en enfer, hein? Ou qu'elles viennent à l'église, il faut leur donner des foulards et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Elles doivent marcher maintenant comme ça. J'ai souffert à l'église, hein? Parce que moi je crois que je suis beau. Oui, oui, moi je me trouve beau. Alors un jour là, je viens à l'église, je m'habille très très bien. Parce que moi quand j'étais dans le monde, j'étais sapeur. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapeur. Et je suis venu à l'église. Le frère me dit, Marcelo, pourquoi tu es bien habillé comme ça? J'ai dit, oh, j'ai dit quoi? Tu es trop bien habillé? J'ai dit, mais ça, ça va séduire les serres. J'ai dit, hé, maintenant mon visage là aussi que j'ai caché, hein? Beau garçon, sois à l'église. Sers Dieu, deviens prédicateur de la parole. Dieu va t'utiliser pour influencer. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Et Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des rênes dans les déserts, le fils de l'homme sera aussi élevé. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Serpents contre serpents. Moïse a jeté le bâton qui est devenu le serpent. Les magiciens ont jeté le bâton qui est devenu le serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. C'est pourquoi que Dieu bénisse K.S. Blum, K.S. Blum, K.S. Blum que Dieu te bénisse. C'est un serpent dans les mains de Dieu pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons. Qu'il y ait mille K.S. Blum de mille K.S. Blum. Donne-moi un Amen. Est-ce que je peux te poser une question? Qui est le plus grand serviteur de Dieu de l'Ancien Testament? Moïse. Un serpent. Très intelligent. Il a étudié dans les grandes universités de l'Égypte. Il pouvait écrire le Pentateuch. Ce n'était pas n'importe qui. Il n'avait pas que l'onction. Il avait le cerveau. Il pouvait diriger une église de deux millions de personnes. Il avait l'administration. La décentralisation du pouvoir. Il a reçu le cours par Gétro. Qui est le plus grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament? Paul. Il a étudié chez qui? Chez Gamaliel. La plus grande université de ce temps-là. C'était un homme calé dans la loi juive. Qui maîtrisait. Et lorsqu'un homme qui maîtrise la loi, entre dans la grâce, il peut te démontrer la grâce dans la loi. L'Ancien et le Nouveau Testament sont fondés sur deux serpents. Quand je dis serpents, ce n'est pas Satan. Ce sont des personnes leaders. Des personnes influentes. Nous devons prévoir dans l'église. Avoir des leaders et engendrer des leaders. Car un leader influence par sa vie. Imagine, tu deviens le chef d'entreprise de mille personnes. C'est facile que tu puisses inculquer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Alléluia.